Le nouveau Charlot, petit orphelin de Paris de Belleville, appelé peau de pêche, est recueilli par son oncle le père de Lucie, cultivateur. Il nous raconte son arrivée à l'école du village. J'entrais dans la cour d'une maison basse, au pied de l'église, et tout contre le cimetière. Une maison pareille aux autres habitations du pays, sauf que le bas des fenêtres était barbouillé de blanc. Une énorme couronne de fuyage courait sur son franc. Dans la cour, un immense pommier, tout fleurit comme un bouquet de mariés. Des enfants étaient d'ossous, à l'abri de la petite pelouille qui tombait. Je fus tellement surpris à la vue de cet énorme arbre que je demandais à Lucie qu'elle était cet arbre qui semblait avoir gardé toute la neige de l'hiver. Elle se mit à rire, et en guise de présentation, elle dit à trois ou quatre filles, plantées devant la porte comme pour se faire photographier. Il ne connaît même pas un renétier. Je répliquais vertement. Mais je connais peut-être ce que tu ne connais pas. Tu n'as jamais vu Saïssa. Et je fais défiler le monument de Paris, et la tour Eiffel, et le métro. Avec mon accent de belle-ville, traînard et goyeur, je devais être passablement drôle, car je vis tout à coup les têtes des gamines, jusque-là immobiles, se tourner l'une vers l'autre et pouffer. Puis ces petites filles se mirent à sauter, tout à coup en se battant les flancs, et en poussant des cris. Je ne savais pas encore qu'il suffit d'être différent des autres pour exciter les moqueries. C'est en regardant la basse-cour que je l'ai appris. Je me souviendrai toujours d'un pauvre fils en dos qu'on avait mis avec les poules, et l'emplumé en rien tant.